Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end comme d'habitude maintenant sur l'hippodrome de Deauville, samedi et dimanche qui seront réservés à l'hippodrome phare normand. On a ce samedi une belle épreuve qui nous attend, qui sera support de Quintet, c'est le prix de Jumiège. C'est la deuxième épreuve du gros handicap qui sera le Quintet de dimanche. C'est un petit peu compliqué mais bon, c'est un gros handicap de classe 2 qui est réservé à des chevaux de 4 ans et au-dessus. 1900 mètres à parcourir sur la PSF, des 3 ans et plus pardon, pas des 4 ans et plus, il y a les 3 ans également qui sont de la partie, ils sont 16 au départ. Je ne sais pas si on a des 3 ans d'ailleurs dans cette épreuve, je ne crois pas, non on n'en a pas. Il n'y a vraiment que des 4 ans et au-dessus qui ont répondu présents dans cette compétition qui est prévue à 15h15. C'est la troisième course de cette réunion 1, des chevaux bien connus dans cette catégorie comme vous le voyez à l'image avec ce tableau. Moi j'ai reconnu, j'ai retenu justement en tête de ma sélection le 7, Dragoné. Il faut savoir qu'il y a deux courses références qui ont eu lieu sur ce parcours. Dragoné, c'est celui qui a terminé le mieux dans la course références parmi ceux qui sont présents. Regardez, c'était le prix des collectivités locales, c'était il y a 3 semaines, c'était fin juillet. Et c'est vrai qu'il a fiché un net regain de forme après une longue traversée du désert. Regardez cette musique, 16, 13, 14, 7, 5. Il n'avait rien montré depuis le début de l'année. Il faut dire que l'année dernière, à pareille époque, il avait remporté deux gros handicaps, coup sur coup d'ailleurs. Il avait remporté la première épreuve de ce prix de Jumiège qui se devra demain. Maintenant, le cheval a été baissé sur l'échelle des valeurs progressivement. Il a retrouvé une valeur à laquelle il est compétitif. Il l'a prouvé en dernier lieu. Il adore ce parcours. Il a le numéro 4 dans la stale de départ. Il est confié à Maxime Guyon. Avant le coup, tous les feux sont au vert. Pour moi, avec les œillères, il devrait logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 6, Great Rotation, qui a couru à cette épreuve référence en terminant seulement sixième. Maintenant, l'impression visuelle était vraiment pas mal parce qu'il n'a pas été très chanceux au moment du sprint final. Il s'est quand même bien relancé. C'est un cheval qu'on connaît bien, Great Rotation, même s'il n'y a que 4 ans. Il a désormais couru 12 courses support de quintet et il a 8 places. Il n'a pas encore trouvé son jour, mais à mon sens, ça ne va pas tarder. Peut-être que ce sera pour cette fois, d'autant qu'il a tué le numéro 1 dans la stale de départ. C'est vraiment un avantage. Ce sera une question de parcours. C'est vrai que pas mal de concurrents se tiennent de près. Je pense que ce numéro 6, Great Rotation, a vraiment les moyens de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5, Alerio, qui a très bien couru dans la course référence. Il a terminé troisième derrière Dragonet. Regardez, il était à 29 contre 1. Il faut dire qu'on ne s'attendait pas forcément à le voir à pareille faite. Il était un petit peu sur des sorties moyennes, surtout dans cette catégorie. Il n'avait pas montré grand-chose. Maintenant, j'ai l'impression que ce poulain de 4 ans est bien plus efficace sur une piste en sable et sur cette distance. Parce qu'il courait sur des distances un petit peu plus longues auparavant. 1900 mètres, j'ai l'impression vraiment qu'il a trouvé sa bonne distance. On attend une confirmation de sa part. S'il leur réalise la même performance qu'il vient de fournir, à mon sens, il devrait pouvoir terminer sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8, full précieux. Alors lui, c'est celui qui a terminé le mieux parmi ceux qui se sont proposés dans l'autre course référence. Il a été battu par Lettise Marvel, comme vous le voyez, mais Lettise Marvel a été pénalisée. Du coup, lui, avant le coup, il présente beaucoup plus de garantie puisqu'il aura moins de poids à porter. En tout cas, l'écart de poids avec Lettise Marvel est beaucoup plus avantageux pour ce full précieux. Le fait qu'il est numéro 15 dans les stales de départ, ça ne m'inquiète pas trop parce que c'est un cheval qui va de l'avant. Du coup, à mon sens, il va partir vite et occuper rapidement les avant-postes. On a vu que c'était une technique qui marchait, notamment ce jeudi, avec Tremblant qui a remporté le quintet pour 3 ans. Certes, c'était sur 1500 mètres, mais il avait pris tête et corde et c'est vrai que j'ai l'impression que cette technique et cette tactique marchent vraiment bien cette saison sur l'hippodrome de Deauville, sur la PSF notamment. Du coup, voilà, je lui fais confiance, surtout pour une belle place. Pour la victoire, à mon avis, il y a peut-être mieux, mais s'il venait à terminer 3-4e, il n'y aurait pas à cri au scandale. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 4, exciting, qu'il faut reprendre confiance. Dernièrement, il a couru 1600 mètres à ligne droite. C'était vraiment pas du tout son parcours. C'était pas du tout ce genre de tracé qu'il aime. Il a surtout couru sur des distances entre 2008, 2000, 2003. C'est vrai que c'est un cheval qu'on a déjà vu, d'ailleurs, à son avantage sur ce parcours. Il a un bon numéro dans les stales de départ. Il a été baissé d'une livre suite à son dernier échec. Je trouve qu'il est bien placé au niveau du poids et dans les stales. Il est associé à Deo Bachelot. Pour moi, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Alors, peut-être que pour la victoire, il va manquer. Il y a peut-être mieux que lui. Mais avec ce tel numéro dans les stales de départ, s'il se retrouve rapidement dans le groupe de tête ou non loin des premiers, il est capable de conserver une place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 3, Kochenko, que je reprends en confiance. Dernièrement, dans la course référence, vous le voyez, il était non placé à 8 contre 1. Il était joué. Maintenant, il s'est retrouvé loin. C'était difficile de revenir. Il a pas eu le parcours qu'il fallait pour faire l'arrivée. On le connaît, Kochenko. C'est un hongro de 8 ans. Il a couru, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de quintets. Il en a remporté 2 ou 3. C'est un cheval d'expérience qui apprécie ce parcours. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. En plus, Michael Barzalona lui sera associé. Il a le numéro 6 dans les stales de départ. Alors voilà, c'est un cheval qui, maintenant, a un peu de bouteille, a beaucoup moins de marge face à ses cadets, mais qui est encore capable de réaliser de belles choses, mine de rien. Et du coup, voilà, moi, je lui fais confiance pour une petite place. J'ai retenu en 6e position. Et ensuite, pour finir, j'ai retenu en 7e et 8e position les deux pensionnaires de Stéphane Serulis, à commencer par l'as Huzel. Huzel qui a déjà bien fait sur ce parcours. D'ailleurs, il a remporté un quintet sur ce parcours, je crois. Dernièrement, dans la course référence, vous le voyez, il est non placé alors qu'il était proposé à 7,70 euros. On a deux courses référence. Regardez, le prix du Haradjardis, c'était à Saint-Cloud. Mais surtout, on a cette performance sur l'hippodrome de Deauville au début du printemps où il s'imposait à 33 contre 1, certes, mais il s'imposait sur ce parcours face à Kochenko dans un quintet. Alors depuis, il a quand même réussi à prendre une cinquième place à ce niveau-là, prouvant qu'il avait encore un petit peu de marge. Dernièrement, moi, je ne le condamne pas, un petit peu comme pour le numéro 3, Kochenko. Je pense qu'il est capable de redorer son blason. Pour la victoire, à mon avis, il est clairement barré. Mais pour une 4-5e place, on est obligé de le retenir. Et enfin, en 8e position, comme je l'ai dit, deuxième atout de Stéphane Serulis. J'ai retenu le numéro 16, Lettise Marvel, qui vient de s'imposer dans l'une des courses références face à Full Précieux et Namasté. Il courait bien, déjà associé à Alexis Pouchin. Un tandem qui marche bien, un tandem qui est reconduit et qui a tiré un bon numéro dans les salles de départ. Du coup, malgré le point en plus, je pense qu'il a encore un petit peu de marge et qu'il peut, pourquoi pas, prendre une 4-5e place. Un petit peu à l'image du numéro 1, Huzel. C'est en fin de combinaison que je le vois. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 13 Autumn Pride, qui vient de remporter un quintet dans le sud-ouest. Il fait le déplacement maintenant. J'ai peur que la mission soit un peu plus compliquée avec le point en plus. C'est un cheval qui va peut-être avoir du mal à prendre les devants, d'autant qu'il y a quelques concurrents qui sont capables de lui constester justement le commandement. Et ça peut justement jouer en sa défaveur. C'est pour ça que ce sera juste un regret. Mais vu le style de sa victoire dans le sud-ouest, je crois que c'était à la test. Je pense qu'il est, pourquoi pas, capable de conserver une petite place. Mais avant le coup, je pense que ça va être difficile de faire mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Dragoné, que j'ai retenu en tête devant le 6, Regret Rotation. Le 5, Alerio. Le 8, Full Précieux. Le 4, il s'agit de Exciting. Le 3, Kochenko. Le numéro 1, Uzel. Et enfin, le 16, Lettise Marvel. Et en cas de non partant, le numéro 13, Autumn Pride. En conseil de jeu, pour moi, Dragoné, le regain de forme, l'aptitude au parcours, la valeur, la place dans les stales, Maxime Guillon. Non, je ne t'ai plus la coupée pleine. Pour moi, c'est une base absolue dans cette épreuve. Le 6, Great Rotation, qu'il faut absolument reprendre en confiance, qui n'a pas eu toutes ses aises dans la phase finale et qui doit terminer sur le podium d'une telle épreuve. Et puis, le numéro 5, Alerio. Jugé sur sa dernière sortie dans la course référence, on est obligé de lui voir une très belle chance également. Donc, 7, 6 et 5, mes 3 préférés dans cette compétition qui, à mon sens, peuvent faire figure de bonne base. On va faire un petit tour du côté du prix de Baleroua. Comme je l'ai dit, Tremblant qui s'est imposé de bout en bout avec vraiment une belle autorité de la marge. À mon avis, il ne va pas s'arrêter là. Et s'il court les handicaps, à mon avis, il va prendre une sacrée pénalisation. Le 10, Quartz du Houlay. Encore une nouvelle fois, 2e, battu. Ce quinté, mais il court très très bien. Le 3, Murciano. 2 fois 3e déjà dans des quintets qui, une nouvelle fois, répond présent et 3e. Tawafouk, pensionnaire de François Rau qui réalise de très bons débuts dans cette catégorie. Et puis le 16, Fiduroa, qui amène un petit peu de cote dans cette épreuve en prenant la 5e place. Tiers, C, Quarté, Quinté, indiqué par notre rubrique Tourséation avec près de 350 euros avec les bonus pour le Quinté. Donc, belle performance de notre rubrique. Si vous voulez tester d'ailleurs nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera bien entendu du côté de Deauville pour la première épreuve de ce handicap. Du coup, en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.